Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça a été un petit peu chaotique, je fais quand même tout habitué à filmer. Je vais être très chiante, je vous mets tout de suite dans le bain. J'ai plus de cachet, j'ai rendez-vous avec mon médecin ce soir. Alors, attendez, je vais vous remettre un petit peu plus par là. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des produits, des produits, j'allais dire non, les coloriages terminés. Je vous dis, ça va être compliqué pour vous. Franchement, force et courage, prenez-vous une boisson, quelque chose, parce que ça va être épique. Donc coloriage terminé du mois d'avril, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé parce que j'étais quelques jours chez Taz. Donc bilan, je n'ai pas fait de live, je n'ai pas filmé. Et là, ça va être tout bizarre, tout bizarre, au moins, de reprendre. Donc j'ai mon petit carnet et j'espère que je ne vais rien oublier. Je vais commencer par le colo que je ne pouvais pas vous montrer parce que c'était un colo en commun, donc avec Princesse. Donc c'était dans le Forest Kingdom et j'ai adoré faire ce colo. Par contre, qu'est-ce que j'ai utilisé dedans ? J'ai le petit carnet, mais vu qu'il a été fait il y a un moment, on va voir si ça me revient, on le contente, ce livre avance et bien. Alors pour ce colo, j'ai utilisé mes aquarelles néons de Paul Rubens, donc c'est les... Est-ce que j'ai ma boîte ? Je vais bien venir. Voilà. C'est juste le capot, en fait. Voilà, c'est celle-ci. Donc vous avez... Moi, c'est des tubes, clairement. Je pense qu'elle s'appelle Opéra, parce que tous les... Toutes les cou... Ouh, ça fait bizarrement. Je rajoute de l'émission, ça va faire quelque chose. Il ne fait pas un temps super fifou aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est Opéra qu'elle s'appelle, parce que toutes les couleurs commencent par Opéra. Voilà. Mais j'aime bien l'utiliser, voilà. Des néons. Pas pers. Du coup, je trouve que j'en vois. Voilà. Elle est sous-tube, sous forme de tube. Mais moi, je me suis... Je les ai mis en godet, du coup. Peut-être une petite palette comme ça, et voilà. Hop là, vous avez tout. Désolée pour les bruits. Voilà. Donc, j'ai utilisé les prismas. J'avais pris une palette color. Je ne sais plus si c'était via Pinterest ou via... les fichiers de Sarah-René-Clark. Ça va être compliqué, hein. Il y a pas mal de hybrides, comme d'habitude, avec moi. Il y a du Glossy. Mais j'ai vraiment adoré. J'avais essayé de mettre du sel, mais... Je pense que j'ai peut-être dû le mettre trop tard, mais ça n'a pas fait grand grand effet. Je sens qu'il y a encore des morceaux... J'avais mis un peu de sel, du gros sel, mais ça n'a pas été ouf. Mais sinon, voilà. J'adore ce color. J'ai adoré le mettre en couleur. Et ça a été relativement rapide, si je me souviens bien. Et je suis contente parce que mon livre, elle passe bien. Il faudrait que je... A chaque fois que je vous le dis, je crois, mais il faudrait que je fasse les pages entre pour vraiment avoir les premières pages de mon livre entamées. Là, ce mois-ci, on doit faire une double page avec Princesse. J'avais préparé mon livre normalement. Normalement ? Oui, normalement... Oh, ça va être compliqué ! Le Minad Mascarade, et c'est une double page. C'est la page des sirènes et motifs. Il va falloir que je... Est-ce que c'est dans celui-là ? C'est encore dans le... Non, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette double page-là que l'on doit faire. Donc, je vais la commencer bientôt, je pense. Je ne sais pas encore... Voilà, je pense que je vais sûrement reprendre une palette de couleurs dans les bleus. Pas forcément, hein, parce que... Mais, voilà, une double page à faire ce mois-ci. Tu vas par là-bas. Donc, ensuite, j'ai fait... Je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. C'était un duo avec Lully. On avait fait à Mulan. Je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Je pense. J'étais en train de le faire. De le finir, tout du moins. Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Donc, j'ai utilisé des Neocolor 2 pour le fond, des Albrecht pour les fleurs, drawing pour les arbres, enfin, voilà, pour le bois. Sinon, c'est pas mal de Neocolor ou Prisma pour les personnages. On a très peu de Jelly Roll blanc. Sinon, là, c'est pareil, c'est quoi ? Je ne sais plus. Ça m'a l'air d'être du crayon, de toute façon, ça doit être du Prisma. Franchement, je ne sais plus. Prisma Albrecht Rowling, voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Je n'ai même pas noté Neocolor pour le fond. Ah, on voit bien. Mais, voilà, j'ai adoré le faire. Il n'a pas été si long que ça. Mais c'était juste pour les... Voilà, trouver les combos des tenues, ça a été un peu... Un peu chiant, parce que, bah, Mulan, c'est pas la même tenue qu'elle a pour... Tous les colos, et celle-ci, elle n'était pas dans les combos d'Oana ou de Mademoiselle Isselin, de bilan. Ça a été un petit peu compliqué. Et lui, je ne l'avais pas trouvé non plus. Donc, je l'avais tout trouvé soi-même. Donc, ça, c'est un peu plus important. Donc, j'avais fait celui-ci. J'ai fait le... Blu-link de Morgane. Pour vos passions. Ou les passions de Morgane. Je ne sais plus où. Mais j'ai fait le Blu-link. Et là, j'ai utilisé... Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le... Les papillons dans le... Forest Kingdom. J'ai utilisé le... Wingum de Schmick. Je me le suis enfin procuré. Et franchement, je l'aime beaucoup. Celui-ci est transparent. Mais vous l'avez aussi en bleu. Si vous voulez voir où vous en avez mis. Mais... Voilà. Je l'aime beaucoup. Facile d'utilisation. Voilà. Donc... Celui-là, je le valide. Voilà. Donc, pour celui-ci... J'ai utilisé du drawing, du Prisma, du Neo Color 2. J'ai pris les combos de Mademoiselle Disneyland. Il y a pas mal de Jelly Roll Blanc. Sûrement le 10. C'est celui que j'utilise le plus. On a du... Voilà. Du hybride dans les fleurs. Je sais pas si vous allez voir. Mais... Et j'ai tenté un effet poil. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je les aime bien. Donc, voilà. Pour celui-ci. Celui de ce mois-ci. Je sais plus du tout lequel c'est dans ce livre. En fait, à faire. Donc, alors que je regarde la story. Parce que je sais pas du tout lequel on doit faire. J'ai vu. Mais je ne sais plus. Et la mémoire... Ah, si. C'est celui-ci. Vous voyez, en le voyant, je... Voilà. C'est celui-ci que je dois faire. Donc, je vais mettre un petit... Marque-ta-pache. Voilà. Donc, c'est moi. Et je suis très contente, du coup. Parce que c'est du bout unique. Donc, ravi. De faire celui-ci. Il va être un petit peu... Moi, ça va être à l'aquarelle. Même si... Le papier... Je suis pas... Je suis pas ouf. Vous voyez que ça gondole à mort. Ça m'a fait... Comme un effet texturé. Donc, ouais. Achetez leur papier. Un jour, on comprendra. Des fois, il est bon. Des fois, il est pas bon. Pourquoi ? Il reste pas toujours sur le même. On ne sait pas. Enfin, bon, ouais. Une fois qu'ils ont un bon papier, je comprends pas pourquoi ils restent pas dessus. Pourquoi ils restent pas sur la même... La même imprimerie. Ils impriment un coup... Un coup en Chine. Un coup... Celui-là, il a été fait où ? Les blocs sont faits à tel endroit. Les... En Asie, celui-là. Voilà. Celui-ci, il a été imprimé en Asie. C'est compliqué. Il va falloir que je range les mignons. Il va falloir que je les range. Ensuite, j'ai fait le fil violet. Taz et c'est mignon. Voilà. Le fil violet de Taz. On va remettre peut-être un styloir. Allez, il va rester ouvert. Hop. Je vais essayer de pas oublier... Mon... Par contre, il va peut-être falloir que je... Comment que j'y pense ? Que je floute le nom. Parce que j'ai tout le monde qui s'affiche quand... Comme ça. Comme ça aussi. Voilà. Là, c'est fait. Je vais bien penser après. Par contre, il ne faut pas que je ferme mon truc. C'est tellement pratique. Donc, j'ai fait tilt. Donc, on le fait dans l'ordre. Chaque mois, une page. Ou si le colo est simple, on a deux pages à faire. Là, on avait deux pages à faire pour le mois d'avril. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait tilt. Tilt, Prisma, Pentel et Neocolor 2. J'ai pris les combos de Taz. Et voilà. Il y a du hybride. Ouais, le fond est Neocolor. Et puis, c'est tout. Compliqué, encore une fois, de trouver une image de référence. Mais... Il est fait. Et ensuite, on avait Jafar, le cafard, à faire. Voilà. Tout le monde a eu beaucoup de mal pour ce colo. Personne n'était motivé. Dizia qui avait fait un fond magnifique. J'ai merdé avec l'anglociaxène parce que, bah... Au lieu d'attendre et de le mettre à la fin du colo... Non, il faut que je le mette avant. Et puis, voilà. Je m'agace. Du Jelly Roll. Le fond. Le fond, c'est quoi ? C'est une Neocolor ? Franchement, je ne sais plus. Non, ce n'est pas une Neocolor, ça. Franchement, je ne sais plus. Là, oui, ça, c'est une Neocolor. Mais là... J'ai un l'autre. Et on a du Pentelibride, ici. Et pour les combos, j'ai dû prendre les combos de... De Disneyland, je pense. Voilà. Je ne sais plus. Enfin, un des deux. Franchement, je ne sais plus. Je n'ai pas noté. Donc, ce mois-ci, on doit faire celui-ci. Et je vois... Il s'y a pas fait... Non, ben tant pis. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire en fond. Parce que ça, c'est quand ils arrivent sur scène, je crois, dans l'alerte rouge. J'y crois. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est le sec ? On va attendre... On va laisser... Je vais laisser ouvert quelque part. Voilà. On va faire de boulettes. Hop là. Ensuite. J'ai... J'avais un duo. Non, il n'a toujours pas fini, Elodie. Courage à toi, force à toi. Moi, il ne m'a pas pris tant de temps que ça, en fait. J'étais à fond dedans. J'ai été vraiment par étapes. J'ai fait mes champignons. Après, j'ai fait... Si, j'ai fait ça. Mais... Non, j'ai fait mes personnages en premier. Après, j'ai fait mes champignons. Mais voilà. J'ai enfin pris ma double page. Des sept nains. Dans le mythomorphia. Voilà. Qui a été réalisé en bonne partie en live. Donc, pour cette double page... J'ai rien noté. J'ai juste mis... J'ai pris les combos de Mademoiselle Disneyland pour les nains. Sinon, bah, voilà. C'est des prismas. J'ai utilisé des Albrecht pour tout ce qui est herbes, rochers. Voilà. Sinon, c'est du prisma. Le fond, c'est du Néocolor 2. On voit que ça m'a fait un effet... Texturé. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il y a des... Mais en fait, c'est pas... C'est le Néocolor 2 qui m'a fait des... Mais c'est le... Le polonais. Donc, c'est quand même... Voilà, ça n'a pas gondolé. Franchement, ça va. Donc, Néocolor 2. Il y a du hybride. Il y a du J-Roll comme d'habitude. Mais voilà, j'ai bien aimé le faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait... Je ne sais plus. Non, ça ne faisait pas si longtemps que ça que j'avais fait du Kirby. Mais j'étais allé dans mon étoile quand même. Donc, je suis contente. J'en ai un en prévision avec... Un bol de cut. Qui... On n'a pas encore décidé lequel on ferait. Mais voilà. Il va falloir qu'on décide. Que je sache. Voilà. Lequel. En fin de prochain. On va prendre une page simple. Mais voilà. Je suis contente d'être retournée dans celui-ci. Hop. Ensuite. Un autre duo. Qui a déjà été posté sur Instagram. Donc, c'était avec Ritsu. Si je ne dis pas de bêtises. Je n'en ai pas à noter. Mais je crois que c'est Ritsu. J'étais trop contente qu'elle me pose. Un duo. Du coup. On a fait le Dreamify. Mon colo a été attaqué par Bella. Vous ne voyez peut-être pas. Mais là, j'ai une griffe. Et elle m'a tout déchiré mon bouquin. Voilà. Donc, je vais pas mettre un petit peu de scoche. Ça m'a embêtée parce que le fond, j'ai mis du pain de pastel. Si je ne m'abuse. Ouais, pain de pastel. Mais moi, j'ai que les pastels. Mais ça m'a fait plein de petites traces. Je vous rapproche. Donc, c'est le Fairy in Fantasy 3. Donc, en greyscale de Christine Caron. C'était pour l'entamer. Et ça m'a fait plein de petites traces. J'avais utilisé les embouts spéciaux. De pain de pastel. Mais voilà. Donc, ça a été fait avec du poly, du jelly roll. Donc, du pain de pastel. Et du stickers. Enfin, on voit bien le stickers. Voilà. Donc, c'est Dreamify. Et ouais, il va falloir que je mette un petit morceau de scoche. Voilà. Attaque mes colons. Je lui reviens. J'adore ce chant. Ça ne va pas. Mais du tout. Mais bon, voilà. Elle est faite. Contente. Je suis bien aimée. Et moi, peu plus que d'habitude. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais faire autre chose que du trop pétant, trop flashy, trop... Je vais essayer de faire un petit peu, un peu plus doux. Voilà pour celui-ci. Ensuite. Je n'ai pas compté du poids combien de colons je suis... Moi, si. Ensuite. Colons. Choisis. Par une vieuse. Par Kalina des féeriques. Sur Twitch. Je vous dis merci Kalina. Préparez-vous. C'est le plus moche. Voilà. Il finira dans la vidéo des colons moches. Si je n'arrive pas à rattraper ce que j'ai fait. Mais il est très moche. Très moche. Le fond, je ne sais pas... Que c'est parce que... Il est très moche. Donc Kalina a choisi l'illustration. Donc, dans le magnifique livre Art Deco, tome 2, l'écran classique. Chez H.T. Rose. Je pense que tout le monde aime. Alors, j'ai utilisé du Prisma, les combos de Momos & Disney, de l'encraction pour le fond, mais je n'en ai peut-être pas dû, du Jelly Roll et du Pentelibuid. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer le fond, mais il faudrait que j'essaye de faire autre chose avec le fond. Mais mettre du Chessou Noir ou quoi, ça ne va pas être possible. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Donc, je le laisse comme ça. Je rajoute peut-être une autre couleur. Peut-être un jaune ou je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Je ne sais pas. C'est très caca. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur du orange. Je ne sais pas. J'aurais dû partir, je ne sais pas, sur un bleu ou un violet. Ou peut-être un vert. Enfin bon, bref, il est moche. Et ses fleurs, ses colons, il est moche. On lui dit au revoir. Alors. Ensuite, j'ai entamé mon petit livre asiatique dont je ne sais pas le nom. Voilà. C'est les filles de je ne sais pas quoi. Les filles du monde ou je ne sais plus trop. Donc, je l'ai entamé. Et j'ai fait la petite dernière qui s'appelle Sabrina. Voilà. Cœur, cœur sur toi. Donc, j'ai fait Sabrina. Donc, au Prisma, poly, hybride et j'ai mis du glossy sur les bulles. Les cheveux, donc c'est du poly. J'ai voulu faire un combo. Voilà. J'ai voulu changer d'habitude. Je pense que c'est dans les livres asiatiques qu'on peut oser de mettre des couleurs qu'on ne mettrait pas habituellement. Voilà. Le glossy, je n'ai pas encore dû attendre parce que là, je vois que ça fait des splashes, splashes sur les côtés. Je ne sais pas si vous allez voir. Bref. Dans ceux-là, vous avez déjà les fonds de fait. Voilà. Donc, c'est cool. Mais, j'ai bien aimé le faire. Pareil, il a été fait en bonne partie en live. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Mais voilà. J'ai bien aimé. Ça a été rapide. Pour celles qui veulent s'entraîner au portrait, la zone n'est pas très grande. Enfin, voilà. Mais non. Pour ce moment, je les trouve très très jolis, celui-ci. Donc, voilà pour celui-ci. Ah, mais là, derrière moi. Ok. On va faire attention. Où est-ce qu'il y a la bête ? Ensuite, je suis allée... Après, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un clou pour le défi challenge... De volte-cute. De kiliquette. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai dans deux mois. J'espère que je ne l'aurai pas oublié d'ici là. Mais voilà. Je ne peux pas vous le montrer avant un moment. Il y a des défis. Ce n'est pas que du colo. Donc, certaines personnes peuvent faire du diamond painting, du tricot, du crochet. Enfin, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que c'est une plus longue durée. Ensuite, je suis allée dans mon histoire éternelle où j'ai refait un autre duo avec Julie. Alors, avec Julie, je ne sais pas si elle l'a enfin fini. Mais on a fait un colo de la mort qui tue. On n'en peut plus. Je n'en pouvais plus. Colo problématique. Pourquoi ? Parce que notre amie, je sais qui qui l'a fait, celui-là. Nathalie Laveau. Voilà. Notre amie Nathalie nous a rajouté ou nous a fait des copiers-coller pas dans le bon sens. Je m'explique. Cette Monstera. Monstera. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça. La tige est là. Vous m'expliquez ce qu'elle fait là, la tige. Donc, celle-ci n'est pas dans le bon sens. Donc, elle a été copiée. Parce que, généralement, c'est du copier-coller. On prend le motif et puis on le met dans tous les sens. Ça, on aime bien. C'est facile. C'est facile. Voilà. Donc, on a déjà cette tige-là qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et ensuite, on nous a rajouté des feuilles. Mais on n'a pas enlevé les traits qu'il y a en dessous. Donc, là, nous avons le trait de la mer. Mais on a aussi le trait de la feuille. Enfin, maintenant que c'est coloré, ça ne se voit plus trop. Mais elle passe en plein milieu. Enfin, c'est très gênant. Là encore, au niveau... Voilà. Là, c'est pareil. Le trait, il continue. On ne sait pas pourquoi. Là, il y avait des traits partout. Partout, il y avait des traits. Partout. Dans l'eau, il y avait des traits partout. Partout, partout, partout. Partout, partout. Là, partout, il y a du blanc. Voilà. Il y a des traits. Des traits noirs. Dégueulasse. J'ai dû finir l'illustration. Parce que, voilà, Coquille, l'illustratrice ne finit pas. Voilà. C'était le week-end, peut-être. C'était le week-end. Donc, elle a dû partir précipitamment. Donc, elle n'a pas fini son colon. Elle n'est pas revenue dessus. Donc, j'ai dû finir. Voilà. Je suis moi-même l'illustratrice à mes heures perdues. Et doucement, Béla. Doucement. Doucement, il y a mes livres sur le lit. Doucement. Pas deux coups de griffe. Tu descends doucement. Tu te couches, tu fais quoi ? Calme-toi. Doucement, Béla. Doucement. Tu veux descendre ? Tu peux descendre par là. Doucement, Béla. N'abîme pas les livres de maman. Doucement. Tu viens vers moi ? T'es où ? T'es là ? Tu fais doucement, d'accord ? On est ça. On a bien pas les choses de maman, s'il te plaît. Donc, oui. J'ai terminé des lignes. Parce qu'il n'y avait pas des lignes. Par contre, il y a aussi une ligne qui est apparue ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, vous me posez la couleur, en fait. Voilà. Vous avez une ligne dégueulasse qui apparaît tout le long. Et je ne sais pas de quoi ça vient. Mais il y a une ligne dégueulasse. Tout là. Je ne sais pas si Julie, ça lui a fait la même chose. Sinon, on a encore des feuilles. Voilà. Il y a des traits. Tu ne sais pas d'où ils sortent. Donc, tu imagines que c'est une feuille. Mais celle-ci, elle n'est pas finie. Les nuages passent à travers des feuilles. Il y a tous les traits. Et tout le long des nuages, il y a des traits. Donc, ça m'a bien cassé les houilles. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Mais bon, je suis contente. Il est fait. Il est fait. Il est fait. Donc, j'ai utilisé pour le colo, si Bella veut bien, des lumi. J'ai enfin sorti mes lumi. Merci Julie, qui m'a donné les combos pour Royal Houch. Les cheveux sont faits au poli. Sinon, il y a du neocolor. Pour le fond, c'est du neocolor. Pour l'eau, c'est du neocolor. Pour le sable, c'est des Albrecht. Non, les LinkedIn. Non, les Albrecht. Je vais utiliser la brèche. J'ai les trop là. C'est les Albrecht. Je ne l'ai pas noté, mais c'est des Albrecht. J'ai mis du Posca. J'ai mis du Jelly. J'en pouvais plus. J'ai mis du Artistro. Oui, j'ai ressorti mes Artistro. Parce que là, il fallait contourner les lignes de goulasse. Voilà. Et tu te calmes. Donc, il y a du Prisma, du Artistro, du Posca, du Intense, du Neocolor, du Polly, du Lumi et du Albrecht. Voilà, j'ai vraiment fou. Donc voilà, il est fait. Ce ne fut pas une partie plaisir, voilà. C'était, voilà. Quand je suis arrivée au niveau du sable, c'était au calaire. Mais voilà. Il est fait, je ne suis pas contente. Un de plus, dans les histoires éternelles. Mais ouais, ça, je ne comprends pas ces lignes qui se créent toutes seules, là, quand tu... Je ne sais pas. Ben là, tu vas où ? Merci. A bientôt. Hop. Après celui-ci... Le petit dernier. Le petit dernier qui a été commencé en live. Et qui m'a permis d'entamer, du coup, mon atelier de coloriage Teens. De chez T-Rose. Donc ça, celui-ci, c'est le mythique. Et voilà, ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est que du recto. Vous n'avez pas de verso, donc je vais utiliser tout ce que vous voulez. Donc j'ai utilisé des drawings pour tout ce qui est bois. Poly. Non, pas poly. Prisma. Prisma. Neocolor hybride. Le hybride, on le voit. Neocolor, là aussi. Et du drawing. Là, c'est tout. Du neocolor. Voilà. Et Pinocchio. Gepetto. Les combos, je les ai faits moi-même, je crois. Parce qu'il n'y avait pas dans cette tenue-là. Voilà. Ça a été compliqué de trouver une image de ref. Mais... Voilà. Celui-ci, il est fait... Et donc, ouais, cool, parce que, bah, enfin, dit conno, sans chichi-pampan. Parce que, voilà, vous avez une inspiration, il n'y a pas d'art déco, quoi que ce soit autour. Le papier, j'avais mis... Le papier, ce que j'avais imprimé, du coup, ça a tout. Mais bon, le papier a bien gondolé, hein, vous le voyez. Et donc, perso, je m'en... Je m'en moque. Parce que, bah, voilà, c'est que du recto. Donc, voilà, et la plupart du temps, c'est les mêmes illustrations que vous avez dans les gros. Bodonis. Voilà. Mais sans les fioritures. Moi, qui commence à me pomper, voilà. Vous voyez, c'est les mêmes que vous avez dans les... Dans les Bodonis, sans les... Les trucs, les rajouts, copier-coller, dégoulasse. Voilà. Donc, Contempte. Voilà. Pour le dernier coulo, Du mois d'avril. Je vais vous montrer mes en cours. Du coup, j'ai mon café que tu vas être encore 3. Donc, en en cours, j'ai... Je suis en retard. Pour le Poké... Poképostale. Le Poképhile de Mello. J'ai fini celui-ci hier soir. Et, bah, on va faire celui-ci, je pense, en live aujourd'hui. Mais, hein. Donc, Prisma. Je prends les combos de... De Mello. Qu'elle met sur son Drive. Et, euh... Voilà. Prisma, hybride. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Pour finir ça, aujourd'hui. Il a voyagé, celui-ci. Donc, voilà. Pour cet encours. Est-ce que j'en ai un autre ? J'ai terminé un collo hier. Mais est-ce que j'ai un autre encours ? Non. Non, non. Non, non. Je suis sage, en ce moment. Franchement, je suis sage. Donc, voilà. Pour les collos terminés du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les... Dans les commentaires. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Normalement, là, le rythme des vidéos devrait reprendre à la normale. Et on se retrouve sur Twitch le mardi, jeudi et vendredi après-midi. De 14h à 16h15. Ou un peu avant, si je suis déjà opée. Mais, voilà. On se retrouve sur Twitch ou sur YouTube. Plein de bisous à vous. Prenez soin de vous. Et... À dimanche. Ciao ! Sous-titrage ST' 501